L'alerte a été levée à Washington après une fusillade à proximité du Capitole. Le principal suspect, une femme, a été abattue par les forces de l'ordre. La course poursuite a commencé devant la Maison Blanche lorsque cette femme a tenté d'escalader une grille qui mène au siège de la présidence américaine. La suspecte aurait ensuite pris la fuite à bord d'une voiture et c'est à proximité du Sénat qu'elle aurait tiré vers les policiers et aurait été tuée en sortant de son véhicule. Un enfant était à bord, il a été amené sain et sauf à l'hôpital. Au moins un policier était blessé et évacué par hélicoptère selon des témoins. Dès le début de l'incident, la police a immédiatement pris position dans le quartier du Capitole et fermé les bureaux du secteur. Les forces de l'ordre avaient ordonné aux journalistes, aux membres du Congrès et aux touristes de se réfugier dans le bâtiment ou dans les locaux de la Cour suprême. Le Capitole, où siègent les deux chambres du Parlement en plein débat sur le budget et la dette, a été complètement bouclé pendant plus d'une demi-heure. Dans la foulée, la Maison-Blanche avait également été fermée par le Secret Service, qui assure la protection du président américain.